Le gouvernement veut une croissance plus forte et il pense qu'il n'y a pas de croissance robuste sans des dépenses et sans investissement dans différents secteurs de la vie sociale. D'où l'urgence d'accélérer dans les dépenses publiques, a fait savoir le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Moukoko Samba à la sortie de la réunion avec les premiers ministres sur la Troïka stratégique. Nous avons mis le point sur la nécessité qu'il y a d'accélérer les dépenses, notamment les dépenses en rapport avec un certain nombre de programmes qui sont en cours depuis quelques mois dans le domaine des routes, dans le domaine agricole, dans les secteurs de l'enseignement primaire et secondaire. Vous vous rappelez plusieurs fois ici, nous avons dit que nous avions dédié des ressources à ces secteurs. Aujourd'hui, il est question que les personnes responsables de la gestion de ces ressources puissent faire en sorte que les décaissements soient un peu plus rapides parce que ce ne sont pas des ressources qui doivent rester oisines. Le groupe thématique secteur productif a lui réfléchi sur plusieurs questions, notamment l'évolution du programme agricole. Un constat amer se dégage, la non-utilisation dans plusieurs provinces des tracteurs affectés pour l'agriculture. Le gouvernement rappelle que ce sont les provinces qui sont les centres d'impulsion du programme agricole. Et contre la sécurité aéronautique, il a été annoncé ceci. Le deuxième dossier portait sur la tenue d'assise de l'aéronautique nécessaire et urgente dans un secteur où les états généraux sont absolument requis. Il y va de la sécurité des personnes et des biens, question qui préoccupe au plus haut point le gouvernement. Et pour terminer, il a été aussi annoncé l'inauguration ce mardi 12 mars sur le site d'Inga du groupe G12 qui va pouvoir améliorer la production de l'électricité en RDC.